Le moteur commune, c'est des moteurs entre achats et installations qui coûte à peu près 600 000 $ américains. Et il y a monté le troisième central là, c'est justement lorsque il y a réparé le moteur pour ne pas avoir de problème au niveau de production, il y a eu de l'éventualité. Pour ce génère capable de faire ça, ce génère est obligé de recourir à des banques. Il y a une banque qui prite le couple et parmi les banques qui prite le couple, il y a eu un BNC. Nous y a eu des banques. Vous y a eu pas seulement BNC qui prite le couple, d'autres banques deviennent la place qui prite le couple, mais notamment la BNC. Maintenant, pour ce génère acheter un moteur, un break de moteur, ce génère, il y a eu de la spécification moteur, il y a eu de contact de BNC. Et BNC, il y a eu de l'éventualité directement sur les compagnies qui deviennent de moteurs à l'étranger, que ce soit ouat fila comment s'ouvre plus c'est une vie comme la directement soukout compagnon sa yo et le compagnon lui-même il y a des documents de garantie que l'ivouille baie bnc que bnc kbna dossier dit et puis sojénère lui-même la paye garantie sa yo chaque mois et l'autre information qui est important pour rappeler c'est que le premier contact que sojénère signé avec l'état ici sojénère pas gagné pour les acheter bouton le sojénère yon a été avalé 2 à ce moment la 11 moteur qui dégéné yon a un certain nombre qui récupèrent c'est environ 4 moteurs qui récupèrent sojénère remplacer l'autre moteur ensuite sojénère vint acheter 22 moteurs et pou sa gaffe nan kit est signé puisque sojénère tout la fait des investissements assez importants l'état lie et mètre lie et mètre à travers brh yon lettre de garantie qui domicile en bnc en faveur de sojénère donc disons que, en gros, c'est un peu ça, qui est une information qui est importante, mais qui est empêchée que je retourne sur certaines informations. Mais quand même, c'est une information que je veux insister sur ça. Maintenant, sur la question des moteurs, j'ai insisté que ce genre n'est pas prête seulement dans le PNC. Il y a d'autres banques de la place qui ont pris ce genre pour acheter le moteur. Et les banques, suivant les normes prudentielles de la BRH, ils peuvent avoir l'engagé dans ce genre de garantie ou quoi que ce soit, c'est qu'ils passent certes que c'est eux qui sont propriétaires. Et ils m'ont rappelé encore que les bons moteurs ont été payés, les moteurs ont été payés directement à fournisseurs. Mais on a arrivé dans la question de procédure qui est amenée à ça. Et tout le dossier a trouvé dans le contexte qu'il y a. Nous arrivons dans la situation dans le contexte politique qui est en tant que contestation, notamment dans le contexte du pays. Et c'est dans le contexte du pays, justement, que nous vignons avec des questions de secteur énergétique, là, c'est un secteur qui mérite de réformer. Et à l'époque, je t'ai cité trois secteurs. Et pour mes secteurs, et pour mes compagnies, je t'ai cité Sogenia. Mais bizarrement, jusqu'à présent, je considère tout attaque sur la Sogenia. Et je t'ai prétendu que Sogenia a fait facturation, je t'ai prétendu que tout en sèche de bagarre. Mais ça, vous le connaissez. Sur facturation. Oui, alors ? Non, vous le connaissez. C'est-à-dire que chaque compagnie parait le même contrat, et chaque compagnie tout parait le même avantage. Par exemple, Sogenia li même, l'appes gérer, l'appesploiter si de bagarre 1, bagarre 2, bagarre 3. Et il y a une exploitation qui courit sous 25 ans. Mais au terme d'exploitation ça, ensemble de matériel yo, Sogenia a prétrosedé yo à l'État. Donc maintenant, en fonction de ça, prie Megawatt la tout, l'État bien fonction de ça, parce que Sogenia, l'issé ou une compagnie qui paye l'État beaucoup plus de taxes, et l'elfine li même, la retroséde à l'État. Mais il y a d'autres compagnie de la place yo même, yo construit central ce sous-terrain pa yo, yo pa bien pour retroséde à l'État. Et il y en a d'autres qui pa paye, il y en a d'autres qui pa paye impô. Donc à partir de là, on va comprendre que Megawatt la tout à l'État même, soit font l'exploitation sous 30 ans, soit font l'exploitation sous 30 ans, soit font l'exploitation sous 25 ans, il y a la même bagaille. Pour que Sogenia fasse fonctionner trois centrales ça yo, et suivant le document qui est passé sous Jume, on va voir que Sogenia fasse un investissement de près de 80 millions, de près de 80 millions de dollars que Sogenia a déboussé pour que l'exploitait, pour que l'exploitait trois centrales, trois centrales qui concernent Vavolo. Qu'on y a là? Suivant le contrat, suivant le contrat, si on litige entre Sogenia et les Trahiciens, il faut aller en ambucage. Maintenant, qui ça, qui ça les Trahiciens fait? Les Trahiciens, dans un premier temps, ont engagé des discussions avec Sogenia sous prétexte de pouvoir réformer ce secteur-là. Ils ont fait des rencontres et au terme de rencontre, ils ont un document qui n'ont pas notifié à Sogenia, un document qui en commission est réalisé, ils n'ont pas notifié à Sogenia. Maintenant, ils ont pris un rendez-vous pour que je notifie contre Sogenia et puis par la suite, pour que je commence à discuter, pour que je ne suis capable d'arriver à une négociation contre ça. Eh bien, c'est dans la foulée de la discussion. Sogenia, ce sont les autres, où au matin, je saisis autant de questions qui ont plein de détails qui ont déposé devant le commissaire du gouvernement. Mais l'objectif, c'était justement d'arriver à la station de Mounio. D'abord, Mounio n'a pas été à l'aller, il y a des avocats qui ont été à l'état de ça. Et brusquement, le commissaire du gouvernement, l'iméterait le mandat d'amé de l'air. Donc, il y a là, il y a fait un action devant le doyen, un action en abéas préventif que il y a fait sous base de la Convention inter-américaine des droits de l'homme. Mais un abéas préventif, ça veut dire que ce sont actions qui viennent entre le parquet et le monde qui vivent, c'est-à-dire les formes. Mais curieusement, pour poser à l'état haïtien qui fait une demande de recusation de tribunal. Et ou est-ce que demande ça à la tribunal qui a accueilli? Bon. Et dans même temps... Non, il y a 9 minutes là. Oui, il y a même temps que je termine. Parce que oui. Il y a même temps que je termine. Et dans même temps ça tout... Ok, donc je disais que dans même temps ça tout, tribunal là y a pas une ordonnance gracieuse à l'état haïtien qui permettent que l'état haïtien l'approprier le site. Ça, c'est pas une procédure. Ça, ça peut exister dans quel livre à quel côté ça se débat à qui qu'on n'a pas à justifier. Bon, on y a là et ça va continuer pour la suite. Il y a eu le dossier au cabinet d'instruction. Mais ça, c'est plus important qu'il va faire que nous comprenons ça 4 septembre de journée. Lorsque on y a là l'état haïtien de force de pré-possession de site, les avocats de l'Assogénère signifient mise en demeure à l'état haïtien de l'état haïtien. Attention, l'auteur, l'installation fait objet de gage sans dépossession parce que c'est eux-mêmes qui garantit on s'est de pré-attention pour qu'on part à zéro, la mauvaise utilisation et autres. Maintenant, que font les avocats de l'état ici? Mme Gaston, nous proposons notre stratégie et c'est toi. Nous ne pouvons pas faire chaque monde tout à l'heure. Mme Bonhomme, laissez parler notre confrère. Ça ne nous dérange pas. Mme Gaston, on ne conclut dans deux minutes parce que même il y a des questions et il rappelle les importants. Mme Bonhomme, le sojénère qui fait mise en demeure à l'état haïtien, l'état haïtien pour le biais de ses avocats, il a signé le sojénère au correctionnel pour escouer avec mon autre infraction. Il a signé pour la question de la propriété de la motrice. Parce que il a dit que la motrice c'est la motrice de l'état haïtien. Il a signé pour le sojénère pour le moteur qui pour. Nous faisons au correctionnel le 17 février et le 17 février jusqu'au correctionnel là, les dirons ça que puisque ce sont des questions de propriété de lier, il faut qu'on a un tribunal qui est compétent pour traiter ces questions. Entre temps, l'avocat l'état haïtien nous fait appel et puis nous-mêmes au niveau de la sojénère et des avocats de l'avocat de l'avocat n'attendent. C'est ainsi que curieusement semaine dernière nous voyons que l'on juge l'instruction que même dossier qui sont motrices là, l'avine devant alors que le dossier moteur est en appel. Même dossier moteur s'est-à-tout. L'on juge l'instruction et le juge l'instruction est le premier acte que le pose dans le dossier et le pratiquer le saisi conservatoire sous le bien de la sojénère. mais il yıyla il y pronunciation très grave pour que l'on de la sojénère ou la sojénère. vous évoyez le n'importe quel, c'est le n'importe quel qui vous exécutiez. Mais surtout que dans le cas, vous remettez l'ordonnance aux avocats de l'État haïtien. C'est l'avocat de l'État haïtien qui pour l'État haïtien qui pour l'État haïtien exécutiez l'ordonnance. Et vous faites plus que ça, je vous demande. Tensionnellement, vous faites une pratique ici après l'État haïtien, mais vous mettez le local, que ce soit le local souci, vous mettez les immeubles d'évoire, les résidents d'évoire, vous mettez les sous le contrôle sécuritaire de la police. Ça n'a pas existé d'un qu'un côté, ça ne s'est pas basé avec les droits du tout, du tout. Donc, c'est son parti extrêmement scandaleux. Au niveau de la sojénère, qui s'en a essayé de faire, nous-mêmes, nous prenons rapidement, nous prenons contact avec le doyen. Le doyen dit, bon, ce n'est pas les mêmes critères de jugement, on n'est pas dans l'ordonnance, ils conduisent auprès d'un juge-là. Maintenant, nous arrivons auprès d'un juge-là, le juge à nous parler avec lui, qui comprennent que d'abord, il n'est pas de jambour, il n'est pas de jambour, il n'est pas de jambour, tout le monde auprès d'un juge-là, il n'est pas de jambour, donc maintenant, c'est dans la situation ça. Ce n'est pas de jambour, c'est que les victimes ont un but de pouvoir, ont un but d'autorité, ont un arbitraire, d'autant que nous n'avons pas d'un juge-là, nous avons une unité d'action, une unité de temps, que toute force de la police nationale, tout est déplacé dans tout local, le parquet, qui est supposé exécuté, l'ordonnance, l'idée peut lier à bonne volonté, à vous qu'à l'État ici, eux-mêmes, juste le père autour, juste le père qui était là autour, qui était présent, il n'est pas capable de faire respecter l'ordonnance que l'on juge l'homme, donc c'est désordre au plus haut niveau. Voilà, Maitre Sané Gaston, et m'a prépéré au palais là, pendant 14 minutes, et Maitre Newton Saint-Just, il va parler pendant 14 minutes, mais après, nous m'a prépéré pour ça, il va faire une interaction, Maitre Saint-Just, ou est-ce que vous avez la parole? Où est-ce que vous avez la parole? Mme Bonhomme, la vérité n'a pas de durée, Écoutez, nous, nous saluons encore les confrères, nous, c'est Bâtonnier, maintenant, les gars, et nous, nous faisons quelque amargame, peut-être que c'est parce que j'en ai été conseillé la première fois, il n'y a pas de temps pour garder le dossier, parce que ça nous a pris plusieurs jours, c'est des documents qui sont vraiment voléminaires, et la première chose, dans le premier contrat avec l'État, c'est l'action générale, il n'était pas question du VARO-1 et du VARO-2, pour le contrat, qui concerne seulement VARO-2, maintenant, en 2006, à la suite d'une incendie, on a dû faire suspect qui était prête dans le VARO-1, j'y en ai un abendant qui mettait ou qui vaillent sur le générique, et pour lui faire s'améliorer, il y a un contrat de gestion, il y a aussi per, au peritransfer, qui liait l'État haïtien d'abord, en ce qui concerne VARO-2, et deuxièmement, VARO-1, par addendum, le 9 février, et deuxièmement, en ce qui concerne VARO-3, VARO-3, c'est Saint-Garine, il y a un contrat qui a un bacote qui a fait objet que tout ça met son dégâts qu'on dit, c'est-à-dire lorsque il y a fait réparation, il y a fait service, dans VARO-1, VARO-2, donc VARO-3, et autre. Mais malheureusement, sous-génère, les facultats étaient utilisés tout VARO-3, qui c'était en centrale de BACO. Ça fait d'ailleurs objet de une plainte depuis le 8 novembre, ses premiers aspects, ses premières parties, ses premiers dossiers, à disons mieux, que M. Sondi Gaston, notre confrère a fini feu en M. en somme avec nous. Maintenant, merci Sondi Gaston, vous m'avez dit, vous m'avez le temps de parler de 25 ans et qu'on gratulie l'État ici avec Sondi Génère, alors ce que nous avons des demandes à 6.1 moins 14 ans. Nous ne pouvons parler de même contrat. Nous ne pouvons parler de même dossier. parce qu'on gratulie l'État haïtien à sous Génère, c'est 14 ans, M. Sondi dit nous, c'est 25 ans. Donc, nous parons n'importe qui, les littérales qui ont une erreur, elle est capable tout simplement de corriger. M. Sondi Gaston parle de la procédure là, de ordonnance juge d'instruction qu'il a directement confié aux avocats de l'État aïnès. C'est non vraiment triste. Il a même la ligne de défense en stratégie. C'est un mensonge. parce que nous avons essayé de faire la position de l'État au mois de mars dernier. Et même si l'allégation du camp est devant la presse, il a dit que l'avocat de l'État qui fait pression sur Juju Puyo s'est allé être présent qu'il l'État. Maintenant, je ne m'adresse pas à mon confrère, mais m'adresse au bâtonnier qui est mon ami, à l'ancien bâtonnier. Comment c'est passé en tant qu'en bâtonnier? C'est mon confrère. Le premier temps, c'est pression sur Juju Puyo 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 So jener vraiment bien loti en matière de défense. Le ké yon ancien bâtonnier yon a sol bâtonnier. Dôk sa la prent an tut pou ke yo te puyo te puyo Puyo kassay. Eh en s'ki après a deuxième sa met m aux avocats de état haïtiens. Eh bien non seulement maintenant les gâts sont capables de proté de ce qui est vraiment grave. Ça c'est des décretes en population de l'article 55 du décret du 29 mars de la position d'avocat d'avocat ou de traité ou avec délicatesse. Et sur la question mme de l'ombre de l'anama force c'est péj il faut que y des enquêtes intelligentes on est ce avocat est haïtiens yo et l'expression son juge pe po al fin et la position de l'e la pra plec pendant la position de l'e sa les avocats de la su de d'air t et substitue yo au dirige de la su d'air chaque co t mme vu nt y avocat en robe de nuit on est c'est l'air habité pour y t capable c'est ce qui t capable c'est que nous t faire action d'affaires et juge la juge la pure ou simplement je la loi dit ça maintenant et moi même mou invité les avocats de la société d'ailleurs nous invité confrères nous pour les avocats de l'égalité et nous invité à nama pour faire enquête qu'on est ce que je j'étais recevoir au mois de mars pré-surnommé avocat pour juge d'instruction de conivance avec des avocats d'abord il il c'est un plus qu'on connaît que le syndical c'est que le avec le policier entre la prévoirie que le le par d'apprendre ça il n'est pas qu'on fait ça mais nous même tout monde le 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 qui peut le faire pour nous personnellement de qui que foque la loire et derrière ordre de nos stars l'é exécuté à la diligence du parquet. Les normes pensent que il faut que c'est un SPJ à sa coucher des questions pour qu'on ait 600 mètres en vidéo qui ouvrait. Il n'est pas capable de débarrasser et il faut qu'Anama vérifie est-ce qu'il y ait des juges qui viennent d'incorporation liée au connuvant avec un retrait. Et il n'a pas fini pour nous dire que c'est un nouveau dossier. Maintenant, les gars, on a rappelé tout à l'heure que il y a une question préjudicielle de propriété et le juge a fait droit à demander. Eh bien, nous-mêmes nous avons accepté, c'était une victoire des avocats de la Société. Mais aujourd'hui, on a parlé de cette nouvelle plainte qui était déposée le 1er juin au cabinet d'instruction. Maïcia n'est entendue et Cléano a travers la dégériture de GIA qui a dans le 1er juin qui a le 1er juin d'ailleurs, même ordonnance à parler à moi même sur le 1er juillet sur moi elle. C'est confrère de Mme Bonhomme et Mme Bonhomme mon ami de Robertson qui est le 1er juillet après CUNIA et juste le 1er juillet et l'ordonnance magistrat et Mathieu Chalade qui est préalé et exécuté et CUNIA là. Maintenant, nous avons agité. Et bien, depuis après 2006 avec l'accès de M. Pouleval au fondant et bien CUNIA qui est bénéficié il y auprès et ça concerne ces BNC c'est ça qui est la propriété haïtienne d'environ 30 millions de dollars par 7 coûts de Pouleval et en dans le contrat qui est l'État haïtienne avec ce génie là il y a deux composantes et une composante qui est les PCP c'est les puissances contractuelles de la puissance et les puissances qui font les puissances qui sont comme que ce génie par courant que l'État a été payé chaque mois et jusqu'à ce qu'il soit amorti et prêts à les banques je mets la négation d'il et selon l'étude que l'État a fait depuis 2014 et 2015 il a eu que depuis 2010 et 2011 au Genève une agence pour amorti et pré et que sacré les c'est pia ne pas amorti la dame encore et la suite de cela où est une minute 1 minute 1 minute oui en 2019 de nye et moun sou généri ou qui a lé encore au bref de la dnc y a 20 millions de dollars et la dame dame tra la bon exemple rapidement madame l'homme le 11 avril 2019 et à 9 du matin la c'est long 6 millions de dollars et à 2 heures 4 7 millions de dollars le 24 2 millions de dollars mais tout ça c'est des transactions vraiment nebuleuses voire fouduleuses mais qui ça se génère comme garantie pour la toute l'agence à partir de 2006 jusqu'à 2019 c'est central qui appartenu à l'État qui n'a pas que l'État qui donc contrairement à ça m'est l'égal que l'égal a été prise mais j'aurais dit qu'il y a 100 peu des fractions quelques blanchiments parce que l'agence a au lieu de s'enger des prêts aux périons et autres pour aller une route je vous dis à faire le par son route mais c'est prêt a l'agence par exemple il y a fait plus de s'en l'égal donc sous chef de blanchiment que n'a pas bien et association de mal détournement corruption parce que vous faites opération au fort il y a la compliquité au plus niveau de l'État et bien c'est bon le plan qui déposait mais c'est sous mal que le mal fait un secteur là il avocat est est ce que les avocats et de l'assaut génère y était au courant de 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 déposé contre les actionnaires de 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 d'argent pour blanchiment d'argent alors assurément médecine les soules là le cathart est confus de ça non médecine juste non médecine juste non question c'est pour médecine négation ah bon excusez-moi je suis désolé ok madame mon nom vous pouvez répondre oui vous pouvez répondre ok d'accord madame mon nom avant vous pouvez répondre une question bien vous bien vous assurément vous vous fait personnalité vous vous avez fait mais madame bon c'est que les avocats de l'état yot au courant de procédure là et pendant que j'ai confié mon fait photo pour ce exécution mou mou et sur téléphone c'est qu'à brille pour tite yo ou bret le que yot du contact en versu d'une ordonnance préparatoire du juge d'instruction près le tribunal de port au prince en la personne du 2020 à la requête de l'état haïtien vous présentez pour le sémir à des morlans à la requête de l'EDH posé des formes de michel présumé à la requête du ministère des financiers des pratiques trois vers à la requête du public posé des formes de exécution à la exécution de l'état haïtien c'est que dossier l'initéromatique aux allo on va continuer mme madame bonhomme c'est pas un document disponible et son document qu'il y a sur tous les réseaux sociaux le plus madame bonhomme c'est juste qu'elle finit pour avoir réagi tout à ou attendez mme gaston bien non madame bonhomme je suis là vous prenne cette information bien que mme attendez mme mme attendez s'en le gaston de le d'après le maintenant le l'apport de son antévine vraiment mme attendez mme 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 pour fermer le qui n'est pas bon du tout et l'entendez de préférence dans téléphone lorsque mme gaston est intervenu pour tes précisions pour mme 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 Bononi, je m'en disais que l'Europe fait exécution en poste pas, l'Europe fait exécution en ordonnance du juge d'instruction, et par ce qui est proposé de faire. Sur un procès verbal, ce qu'on nous vient à disposition, c'est la même proposée verbal que Ulrich Félix, qui sont l'hissé de l'ïpénedité civile là, C'est l'euté à l'exécution, l'EFFEL, à la rockeur du l'État y tient, du l'EDH, ministère de finance, c'est-à-v'en. Ça veut dire qu'en ordonnance, c'est-à-vuc-à-vis avec avocat état, avocat état, Et ici, après l'exécution, ils font des autres, là, ils font deux des autres. Le premier des autres, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des biens surgénères, lorsque nous avons donné l'exécution, c'est que les biens surgénères. Deuxième des autres qu'ils font, c'est qu'ils mettent les biens des actionnaires, ils mettent les biens des robes et de l'art surgénère, sous le contrôle sécuritaire de la posée. Ça n'a pas existé dans aucune posée. Maintenant, nous allons répondre à la question par rapport à la BN. Madame Bonangou, comment est-ce qu'on va nous comprendre ? C'est là, c'est là vraiment son objectif. BNC, c'est une banque, et c'est une banque autonome. C'est vrai que c'est une banque publique, mais elle est autonome. Ça veut dire qu'on a un rapport créancier débiteur. Il y a un rapport des banques où il y a d'abord les normes prudentielles de la BRH. Donc là, on va capiter au monde cobre, il y a toute une série d'obligations que le banque-là est obligé respecter. Jusqu'à date, on va attendre que le BRH puisse sanctionner BNC, parce que le BNC fait un faute, il y a un cobre à ce génial. On va attendre ça. Mais deuxième moment, Mme Bonangou, on va voir que par un tienne côté que BNC a fait des poursuites pénales. BNC n'est pas fait poursuites pénales contre personne. Les paris n'est pas capable de substituer la BNC n'ont qu'un rapport qui vient entre créancier et débiteur, parce que BNC, c'est un banque autonome, c'est vrai son banque publique, mais BNC, c'est un banque autonome. Là, nous avons un rapport entre créancier et débiteur. Donc, c'est pour nous, Mme Bonangou, c'est des prétextes que l'avocat est allé à chercher. Je vais chercher des prétextes. Je vais chercher des subterfuges de capables justifiés d'action qu'on fait. Mais en résumé, la question qui concernait, c'est la question des vautures. Toutes ces questions vautures sont des questions qui sont déjà prendantes devant le tribunal, qui sont déjà prendantes devant la cour d'appel. Pour M. Autonome, ces questions à la débatte, à la cour d'appel, Mme Bonangou. Une grande question pour vous, avant de mettre Saint-Justé, les prenez la parole. Est-ce que la justice, au fait, s'est-elle-elle posée ? Non, 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 pas ce que, pas ce que le... Non, non, pas ce qu'il y a de... Non, 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 pas ce qu'elle est. Le fait que l'État dit, pour rencontrer ses sécurités. C'est des policiers qui, devant, immeubles... Mais l'action que fait l'État à l'État, besoin qu'on fasse, mme bon, là, je pense que, il y a de l'option qui fait vendredi, là, la police, l'éfecte des centres des lieux, que ce soit en Sogénais, sur l'aéroport-là, ou bien Kaya Elisabeth Debrose. Est-ce que la justice est posée scellée sous Kaya Sayo? Non, la justice n'est pas posée scellée. La police est en action d'un action d'un action d'appuyer. Parce que l'autre n'a donné... Avec tout un côté n'a donné le juge de la police du site. Le juge de tout, il n'y a pas de contrôle de sécurité. Maintenant, c'est ici à Karpal. Il m'a pris pour vous. Le juge de l'invier des autres différences, je contactais. J'ai fait immédiatement en un établissement garnisant et en ordonnant à la police d'en prendre le contrôle sur le plan sécuritaire et ce, à toute fin du site. Ça n'a pas d'exister à qu'un texte de loi, ça n'a pas d'exister à qu'une procédure que la police n'a pas d'exister à un contrôle sécuritaire. Donc, maintenant, je confirme que le juge de la justice sous base de ce texte de loi qui fait que le juge de la refaire exécution à la requête de l'État et de l'EDH et il m'a dit tout à partir de ce qui fait de ce loi, à partir de ce qui fait de la provision légale pour que la police ait un contrôle sécuritaire des bâtiments. Il m'a dit seulement, puisque, pour ce que nous n'avons être bien déterminé, nous toujours a dit qu'il y a un état de loi. Mais qu'on est à l'an 21, puisque tout le monde est en train de nous, c'est une émission, c'est un grand député, il m'a dit qu'il y a des confusions, il m'a dit qu'il y a des questions plus. Mais, Maitre Saint-Just. Oui, moi, je pense que les confrères nous ont dit que nous avons fait action contre nos défis de la vêture au mois de mars, que nous n'avons pas être juge de prévention pour aller faire la position de sceller sous bien sous génère. On va aller écartir sur ça rapidement parce que on ne traite pas un confrère comme ça, on ne traite pas à des confrères comme ça, surtout sous son ancien mâtonnier. Deuxièmement, l'on ne traite pas les références ou bien qui s'est autorisé que des biens privés aient fait objet de telle mesure. Eh bien, selon article 4 1.1 loi le 31 février 2001 sous blanchiment et le 46 loi 11 novembre 2013-là les permettent à juge d'instruction pour les ordonner non pas la confrification mais la saisie des biens et fonds. Il est susceptible car va s'avouer des fractions d'origine en matière de blanchiment. Donc, il paraît de saisie fonds, gel et saisie fonds et biens. et non, ordonner et médecine les appeler pour moi les parli par ce côté que juge a parlé de l'or de l'océan de fonds et biens qui appartenent à des mondes de la sojine. et le par ce c'est rapport des biters créanciers entre BNC et sojine mais on parle de moteur on parle de centrale les centrales appartiennent à l'Italie et sojine pour l'or pendant que le regard de gestion est comme Mme Baudou et Mme Bonhomme là qui a travaillé et qui a biché qu'elle a tu te prends l'alvanerie et la toute transaction que le parrain doit pour le pavel et puis c'est les centrales de l'état haïtien que l'art ce génère prend l'Italie est en garantie non d'un bon état avec certainement cette compliquité au plus haut niveau de l'état c'est ça qu'il s'agit maintenant et sous ça a eu si effet que le pape fait et moi même et n'ont pas réussi et n'ont pas aucun rapport avec exécution n'ont pas rapport avec action ça et soit contre ce qu'il y a personnellement ou bien contre les mêmes comme fonctionnaires et public et nous n'ont qu'en détail ça nous nous voulons que les claires madame mou ça que nous faire ou mais plein ça qu'on dépose pour t'appel par exemple est-ce que les sont génératifs au courant mais là mou dépose plein tôt mou c'est pas mou maintenant moi supposé et que le fait que j'attende l'état ici déjà à travers la DGI et bien j'attende y j'attende y ou l'évite y ou par bien j'y la pose et action et que les estimés qui n'est c'est ça ne pas entrer la donne maintenant nous toujours apprennent ma profession lorsque y un avocat fait les actions pour clients et il faut utiliser les voies pour tout car c'est pas à accueillir et à sa profession en même temps c'est juste qu'on faut mettre Gaston lui dit que gagnent son génère les fait prêt à l'autre banque et ces moteurs en garantie pour qu'ils savent là maintenant mme mme sont qui qui ont un élément d'information là un nouvel élément d'information dans la mesure où nous même nous parlais seulement de 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 prêt que soit génère fait auprès de la BNC et mettre un garçon dit mais gagne l'autre prêt et toujours dans même procédure là gagne l'autre prêt qui fait auprès de l'autre banque et là c'est central le pas de moteur ok m'corrige c'est central mais c'est sous sa ou toujours gagne hypothèque est ce que c'est BNC qui problème non écoute si pas estimé le le banque 40 qui poulet ta aï sou jene gen yon kontra de gestion sou yo li pren yo rajan soit l'on men BNC ou non lot banque mais l'ipake doua sa se pa pou l'is en dray yoi c'est tout deba sa ok l'ipake doua sa mais selon contra que l'état haïtien a gagné avec sous génial et bien à la fin du contraire centralio la proté n'est de fonctionnement à l'état haïtien nous parlons de question de motel nous parlons de question centrale qui a appartenu et d'ailleurs motel qui a fonctionné dans les centralio qui est toute équipe pas adéquat déjà il était déjà là j'étais haïtien depuis les années qu'à reconstruire donc c'est ce qu'elle n'a pas qu'un italien est-ce que bnc lui fait ou action bnc ça dit c'est l'état qui prend en charge mais qui ça bnc fait face situation ça écoute écoute moi mou c'est que bnc et commencer à faire des actions le volet des actes déjà bnc pro bono bnc pour moun cap d'une consa d'une preuve l'agent d'un bac alors que si même avant nous faisons prêts sans qu'il cas c'est lié il faut me questionner parce que qu'est-ce ça allait au-delà même de bnc au-delà même de l'état ici qui c'est propriétaire c'est toujours des déclarations à n'importe pièce c'est toujours des slogans qui a prénoncé mais maintenant ça va moun l'occasion pour moun dame retourne encore n'importe de l'exécution moun moun maintenant que c'est l'état haïtien qui fait 10 autres là avec des autorités judicielles parce que l'on l'i si agit à la requête de l'on qui voue l'a fait l' c'est l' l' l'ajout j'ai la requête de l'état aï ça veut dire que l'on remette l'état aï ordonnance nan et nan ordonnance nan demandez confrême qui te de lois c'est l'o qui autorise la juge instruction pour remettre ordonnance à l'état aï parce que c'est pas qui l' confrême tout l' pas d' moun qui met l' lokal sous contrôle sécurité de la police bon maintenant moi c'est que consulter le point sous ça il comprend très clairement parce que nous même avec éloquence et avec des faits à la pu démontrer ça maintenant on donne sous BNC pour ça son principe de bon sens tour pas besoin de faire droit du conse que nul ne plaît pour vos coureurs si qu'on moun tissu qu'on préjudice c'est BNC de droit nul ne peut procurer BNC de son personne morale au même titre que l'État haïtiens c'est qu'il confusion entre la BNC et l'État haïtiens c'est le BNC les les haïtiens sont capables de substituer à BNC pour que la faute est la haïtiens parce que BNC a subi le préjudice si BNC subi préjudice c'est je m'appelais que lorsque je paye pour le moteur je n'ai pas bien comme la direction la sous génère parce que les font virement directement pour fournir cela c'est fournir cela directement et les documents de garanties à la banque régulièrement jusqu'à ce que conflit est éclaté mais si on toucher religieusement il n'y un problème c'est cordial entre BNC les autres banques et puis le dame investissement important il y a des particuliers professionnels que ce soit médecins comptables professionnels et qui presque on sent elles achètent des bons du trésor dans mes BNC parce que quand même ce investissement important et important donc maintenant moi même ça m'est espéré que nous t'a bon souci pour nous souci de sincérité de vérité pour te faire comprenne maintenant je ne parler que je ne pas de plan parce que c'est question de stratégie liée non dossier simplement de des autres avocat états qui font des qui sont les états et ex manifest arbitraire ce qui fait que nous même Nous n'avons pas d'accès au juge. Mette Gaston? Oui, la provocation est vraiment difficile. Mette Gaston, nous tendons jusqu'à ce qu'on dit nous-mêmes. Nous n'avons pas d'accès au juge. Oui, oui, je vous propose de Mme Bono. Mme Bono, Mme Bono, Mme Bono est à deux droits. Un entité qui doit garantir accès au juge à tout le monde, suivant les conventions internationales et les lois, c'est l'état haïtien. Voilà que même l'état haïtien qui est en face où nous en procès, et chaque fois qu'on fait une action contre les récusés juge. Jusqu'à présent Mme Bono, au niveau de l'article génère et les réformes, c'est-à-dire qu'on s'ouvre seulement une. Ou en défense, parce que chaque fois qu'on a un acte sous l'état haïtien devant le tribunal, ils récusent les juge. Maintenant qu'on a là, nous-mêmes tous, nous-mêmes tous, nous-mêmes tous, nous-mêmes tous. Mais nous-mêmes nous passons à même bagarre là? Nous-mêmes? Non, mais comme Mme Bono, peut-être Mme Bono. Et il y a une chose, il y a une chose. Nous-mêmes jusqu'à présent, nous ferons confiance à la justice haïtienne. Nous ferons confiance, parce que nous prenons une situation compliquée. Mais nous n'en avons pas le choix. Nous ferons confiance à la justice haïtienne. Mais nous trouvons que en la justice haïtienne, il y a des éléments qui sont des éléments qui sont extrêmement désobles. Parce qu'on comprenne, par exemple, qu'on prenne ce qui est déposé contre le monde. Mais, première action posée contre le monde, ce n'est pas capable seulement qu'on y a un festif de la justice haïtienne. L'un festif de la justice, il y a un festif de la justice haïtienne. Bon, l'information que nous prenons, on demande à l'arrêt qu'on remette directement aux avocats. Nous prenons une information tout, on ordonnance de perquisition générale qu'on remette. Nous prenons des informations de la justice haïtienne. Nous prenons toutes les informations de la justice haïtienne. Toutes les informations de la justice haïtienne. Non, même, Mme Bono, dans les jours à venir, et peut-être même dans les jours à venir, si vous avez répondu à l'arrêt qu'on descendait le tel tel côté algèbre qui dit son, ça va se confirmer l'information de nous. Parce que nous même tous nous prenons des informations que rapidement nous prenons des écoles. Mais j'aime tout l'atour. Nous même tous nous font constat, nous font constat que, et ça n'a fait un idea, là, c'est très compliqué pour nous. Parce que nous n'ont pas l'arrêt du droit. Le problème qu'on gagne, c'est parce qu'on fait face à l'arbitrielle. Seule fois que nous prenons une occasion devant un juge, nous prenons un avocat d'établissement. Mais nous sommes un avocat d'établissement contre ça tout. C'est vrai qu'il faut en dommage à la vérité. Premier avocat d'établissement qui compte doit. Il n'y a pas tous qui comptent doit. Il y en a des qui comptent doit. Mais l'avocat d'établissement qui connaît qu'au vu des dossiers qu'il n'y a eu, il n'y a pas foutu qu'il y a un tribunal. Ils le savent. C'est ça qui fait que, c'est arbitraire qu'il y a fait toute la journée. C'est arbitraire, c'est action de force qu'il y a fait. À part maintenant, nous avons une émission, on va être très calme. Je n'attaque pas chaque barrière. Moi, mon grand souci, c'est l'effet. C'est l'effet et le droit. Je n'attaque pas pour qu'on s'appelle en vertu de qui principe qu'il n'y a pas agi au nom du BNC ? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un droit qui dit qu'on sache que nul ne plaît pas au procureur. Je n'attaque pas pour qu'il y a un principe que si moi-même, je débite à BNC, je m'en prie à BNC, pour que c'est un cas subrogé à BNC, pour qu'il n'y a pas placé à BNC, pour qu'il a déposé peut-être au pénal contre ce génial et l'effort. Je n'attaque pas pour qu'on s'appelle ça. On fera que nous avons agi pour des centrales que ce génial prend, l'IALBAR a garanti, un garanti non-banc. Nous ne pouvons pas agir dans nos BNC, pour qu'on n'a jamais. Pour qu'on n'a jamais. Donc, à Margan, c'est un bon bain, c'est un bon bain qui s'appelle, et la population comprend nous. Maintenant, nous dit, l'agent, c'est ça, que ce génial prend jusqu'en 2019, il a comme garantie, c'est bien, qui appartient à l'État haïtienne. Donc, c'est aussi clair que ça. Deuxième bain, l'avocat ce génial parle de l'accès au juge, mais le 17 février, ce qui se passe, nous, 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 nous plaider, nous fait de mort, je suis jamais, il y a des causes. On a fait juste ça, qu'il n'y a pas aucun des causes, sur les extraterrestres liés, les bandes de la système non, et donc, on a une question, accès au juge, qu'on ferait à parler. Et maintenant, là, je vous en dis que l'État a prisé ses propres juges. entre nous, nous, nous avons une constitution qui établit, qui définit, ça veut dire, la séparation de trois, de trois pouvoirs. Maintenant, la justice, étant indépendante, et nous, nous, nous avons nos stratégies, nous, sous base de certaines informations, eh bien, nous, à un moment donné, utiliser ça comme stratégie. Et de fait, cet aspect, de ce premier dossier, il part devant, la cour de cassation. Maintenant, bonne vidéo bagarre, pour les deux précisions, comme après les vidéos. D'abord, action, que, ou bien, ordonnance, et magistrale, et appeler, même j'ai avec, Mestrande et Gaston, sous réseaux sociaux, nous, que, il y a une somme de telles lois qu'elle vivait. Et le louperant, soit, la loi du 21 février 2001, le louperant loi, 11 novembre 2013, non seulement le permet, en matière de blanchiment, capable de saisir, sur, le fond, et bien, de mon état soupçonnique, de blanchiment, mais, on lui dit que, c'est au frais de l'État haïtien, que, ce qui est saisi, il y a de fait. Donc, c'est plus que normal, que c'est l'État haïtien qui salit. Mais, deuxièmement, dans un même ordonnance, plan, qu'on fasse y avoir à l'île pour nous, il dit que, cette ordonnance sera, exécutée à la dirigeance du banque, non, qu'on fasse y avoir à faire, des s'insultats, l'accusation, nous m'invite à l'instant même où l'écrit Bâtonia, vu que l'on m'a dit Bâtonia, c'est un avocat sojénéli et tout, mais je fais confiance à la professeure, mon frère est dans Val, et bien là-bas a convoqué nous, il y avait un dirigeant, en quatre périodes de dirigeanté, et nous m'invite que c'est STJ, le même tour, faire enquête sous ça, l'association magistrale, en particulier à Nama, prend disposition que nous devons prendre. Et laissez Mme Bougampou finir ce conseil. Ça y est, ça m'a dit l'honnêteté intellectuelle, et il y a un avocat sojénéli, il y a un texte qui dit, le résumé de Pastera, il dit que c'est dans la pratique de juge d'instruction, il y a un casat, il y a un casat, il y a un casat, parce que c'est une mesure provisoire. Il y a un avocat sojénéli, qui n'y a un net, et qui n'y a pas fait menti sous professeur, et qui n'y a pas fait la vie de profession. Maitre Gaston? Bon, Mme Bonhomme, c'est toujours le même langage, c'est le même langage, Mme Bonhomme, c'est quoi pour Mme Bonhomme? D'abord, Mme Bonhomme, on nous retourne sur question de la peine. Je vous dis non, en matière de banque, le banque n'est pas fait n'importe quoi, il y a un exemple de banque qui est la banque de banque, qui est le même des surveillés, qui est le même des contrôlés, parce que les banques de banque, même comme les n'entraient pas, c'est l'argent des épannes. Ça veut dire que pour Mme Bonhomme, Mme Bonhomme, il y a un nombre de tiens. Si ce n'est pas vrai que Meme Bonhomme, c'est dans le même des ordres, et je suis très forte à ce sujet, là, moi je suis sûr que le BRH s'est intervenu et s'est intervenu de sanctionner jusqu'à présent, Mme Baudoume, ou même qui dans la presse, mais puis tout, il y a le public en général et la presse contacté le BRH pour le BRH et nous constatons qu'elle constate une irrégularité dans presse que le BRH, l'ensemble du prêt que le BRH fait à ce généreux parce que l'autre part, nous connaissons le BRH, vous avez toujours fait le BRH religieusement, c'est parce que ce généreux c'est un bon client, c'est parce que ce généreux c'est un bon débiteur qui fait que le BRH est capable de prêter ce généreux et capable de prêter le démontant pour qu'il permet de lui faire fonctionner sans ça. L'autre information qui est importante, Mme Baudoume, c'est que nous n'avons pas accès au juge, moi je suis contraire que nous avons toujours une position de défense c'est qu'on prend les dossiers que doivent être distribués devant le juge Bélabre c'est pas à nous faire distribuer, c'est pas à nous faire distribuer les dossiers juge Bélabre peut-être qu'ils sont justifiés par trois dossiers je recuse les l'imperateur en correctionnel non pas faire action correctionnel, c'est en défense que l'on tient mais les juges d'Ali même tout ce qu'on juge, ils connaissent la loi et les regards des progrèves post-argumentation ce qui est dans la partie, c'est des questions d'ordre du public mais les juges d'Ali ils peuvent simplement faire droit avec lui mais comment on prend par exemple qu'un juge d'instruction qu'on a proposé dans un dossier c'est carrément mettez le mandat d'amné si y'en bagaille pour l'inquisition vous y'en saisis à faire moun l'autre bagaille encore l'autre bagaille encore pour moun c'est que l'on doit se faire devant lui les 10 consacres exécuités ordonnancement à la requête du commissaire du gouvernement maintenant pour qu'il y a 6 fils que c'est l'État avec lui qui est le calfé 10 ordres pour l'exécution c'est que tout ça c'est qu'il n'y a pas d'agir en dehors de la loi maintenant vous me termine maintenant vous qu'on continue à poser cette chose une question sur BNC vous me posez l'an après ça on va continuer vous permettez de faire ça ? oui oui ok oui concernant et prêt que ce génère est fait auprès de la BNC je dois me comprendre parce que je suis posé auditoire là tout alors question tout simplement est-ce que est-ce que ça pas poser un problème le fait que m'a conné si c'est central ou bien si c'est moteur apoundi li pas appartenu à la so génère est-ce que il est capable de prendre garantie et souli madame bonhomme madame bonhomme premier principe premier principe son grand principe lié ben il y a garantie pardon oui en matière de crédit bancaire ma pousse il y a des règles et règles ça y a des règles madame bonhomme vous attendez autant de questions non réponses vous attendez ou bien vous attendez une question vous attendez de réponses ok vous prenez pour confrères ok ok ma profrères mais m'as dit mon m'as dit m'as dit en matière de pré bancaire et pré bancaire ça bê bê brè la bâ kè c'est mou m'as dit c'est le même principe qui coûte à faire le prêt bancaire. Le prêt bancaire, il y a des garanties pour payer. Et garanties, il faut être conforme. Si la garantie n'est pas conforme, si le débit n'est pas payé, il y a une situation de difficulté que le peuple a touché. Si le PNC reçoit un bagaille en garantie, il y a des garanties que l'on doit être en garantie. Il y a des garanties que l'on doit être en propriété. Il y a toute confusion. Il y a des conformités à la loi. Mais le matériel, c'est pour l'État haïtien ou bien c'est pour le SOGENER ? Non, Mme Bonhomme. Bien, le SOGENER dans l'hypothèque. Non, Mme Bonhomme, les biens qui sont donnés en garantie, c'est des biens qui n'ont pas obtenu à la SOGENER. Le SOGENER dans l'hypothèque centrale là, il y a investi plus de 80 millions de dollars dans l'hypothèque centrale là, pour que le peuple mette dans l'état de fonctionnement, il fait centre de santé, il fait cafétéria, il installé pipeline, il installé centrifugeuse, il a acheté près d'une trentaine de moteurs, il a installé transformateurs. Donc, il n'y a pas d'investissement qui s'est fait. Pour qui ça ? Avec bien ça, c'est bien ça que SOGENER prenne, que SOGENER ne paye en garantie. Et puis, tout le monde compte à tout. Quand on fait le compte à tout, Mme Bonhomme, on ne peut pas payer en garantie, il ne peut pas payer pour qu'il ne s'en gagne. Parce que ce que ça ne paye en garantie, c'est que si débiteur ne paye pas les créances, il a 16 ans. Comment créer un créance ? Il faut que créer un créance, ça. Il faut le faire fou. Comment créer un créance, ça fait pour qu'il ne s'en gagne pas pour vous ? Vous savez, Mme Bonhomme, il faut dire qu'il faut un fonds prêt. Il faut un fonds prêt avant, qu'il n'y a pas de BNC, il faut un besoin de mille en garantie. Mais BNC après où ? Parce que BNC, vous allez dire, mais Mme Bonhomme, il n'y a pas de payer pour qu'il ne s'en gagne pas pour qu'il ne s'en gagne pas pour vous ? Donc, lorsqu'on accepte une garantie, il faut être prêt, c'est qu'il faut reconnaître que l'on doit de propriété sur ça qu'il ne s'en gagne pas. OK. Pour respect, Mme Bonhomme. Pour qui ça ? Tout à l'heure, tout à l'heure. Mme Bonhomme, Mme Bonhomme, c'est le sentiment qu'on va pas enfoncer. OK. Mme Bonhomme, Mme Bonhomme, un petit question, un petit question. Un petit question. Mme Saint-Just, il faut un petit souffrir. Non, l'idée, quand ça parait espère, pour le parti plus bas, il ne va pas s'en gagne pas pour les enfoncer. Mais mes questions, Mme Bonhomme. C'est pas la plus différente ? Enfoncer, 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 enfoncer. Non, bon, écoutez... Non, Mme Saint-Just, Mme Saint-Just ou pour quoi ? Mme Bonhomme, Mme Bonhomme, Mme Bonhomme, Mme Bonhomme, Mme Bonhomme, on va prendre peut-être quelques secondes pour le répondre. Et puis, on a bien la parole. Pour qui ça, vous préférez parler de moteur que de centrale ? Alors, ce qu'en face ça, il y a parlé de centrale, il y a parlé de moteur. Pour qui ça, pour qui ça, ou même... Non, Mme Bonhomme, non, Mme Bonhomme, voici la chose, Mme Bonhomme. Non, Mme Bonhomme, je ne vais pas aller au poule. Non, mais... 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 Je vais pas aller voir ce que je veux dire, je vais comprendre. Je vais pas aller voir ce que je veux dire, mais je vais pas aller voir ce que je veux dire. C'est des autres choses que j'ai avèm. Si on est correct dans le studio, qui va aller voir ce que je veux dire, bon, mes chers confrères, je n'en avoir pas des dossiers, par contre, ça fait bien, et là, c'est un souci de loi, et vous avez donné, parce que ça me fait avoir armé de gal, et puis ça a gagné. Mais, Mme Bonhomme, c'est des autres. Qu'est-ce que Mme Bonhomme, soit vous faites des autres ? Ou vous faites des erreurs capitales, des erreurs monumentales ? C'est une bonne raison pour réparer. Mais seulement, ma vraie, je vais en répréciper. Et qu'est-ce que ça m'on t'attendait là ? Parce que je m'apprécie ça encore. Question de loi, et pas seulement à l'école, c'est une question de bon sens lié. Sauf que PNC et les autres banques de la place, recevront bien la garantie, c'est parce qu'on est que bien qu'on a la garantie, ou qu'on doit être propriétés sous les. Sinon, je vais pas recevoir la garantie. Donc, je vais pas aller voir ce que je veux dire. Maitre Saint-Justine. Mme Poulom, moi, je salue et déclarer son confrère-là, elle dit que les OCS élites qu'il y a accès au juge, même déjà avec tout le monde. Parce qu'au début, il t'a parlé de le fait qu'il n'a pas gagné accès au juge. Je suis content que les OCS élites ça, parce qu'en février, le 10 février, nous t'éluvons, on juge ensemble, et nous t'éplédé, nous fait droit à nous manquer. Et ce qui est à bout de cette histoire, c'est que la réponse est venue malgré toute rétissante. Maintenant, le projet n'est à l'é libéral Saint-Justine. L'État est qu'il y a aussi. Je ne sais pas, c'est le moteur de Saint-Justine. sans question de bon sens. Je voudrais dire la question de bon sens. Donc, le où aller, le sollicité aller, les prétillages non BNC qui manquent l'État et vivant à l'État en garantie. Ce que vous devez comprendre, Mme Boulogne, c'est le jeu de la corruption. la toute opération saïe qui a fait dès le début presque à la fin, eh bien, la toute sécurité que le BNC et le BRH dans le ministère des Finances au plus haut niveau de l'État, c'est le monde saïe qui a fait le contrôle parce que la corruption dans le niveau de ça, il n'est pas capable de faire sans la complicité des plus hautes de l'État. C'est ça de fait que non nouveau dossier ça soit tout le monde est responsable de la BNC, tout le monde quitte à prendre des décisions ou bien la BRH ou bien la BRH pour qu'on ait que comment faire que l'État haïtien lui guénie des contrats lui guénie nos contrats de gestion avec les institutions et puis vous le voyez même central de ça pour la planer ou la l'alba comme garantie. Et nous il y a des échanges de correspondance nous des opérations qui amèner au niveau BNC BNC au niveau BRH qui sont généreux 10 millions de dollars qui ont 10 millions de dollars les clients et BNC bref Mais ce qui concerne nous, nous avons parlé de BNT. Nous avons créé un BNT. Nous avons parlé de BNT. Mais ce qui est fondamental pour nous saisir, Mme Bonhomme, nous sommes pas les jeunes. Mais ce qui concerne nous, nous avons créé un contrat de gestion avec le Sgt. Nous avons créé un contrat de gestion avec le Sgt. Nous avons créé un contrat de gestion avec le Sgt. Nous avons créé un contrat de gestion avec le Sgt. Nous avons créé un contrat de gestion avec le Sgt. Nous avons créé un contrat de gestion avec le Sgt. Nous avons créé un contrat de gestion avec le Sgt. Nous avons créé un contrat de gestion avec le Sgt. Nous avons créé un contrat de gestion avec le Sgt. Nous avons créé un contrat de gestion avec le Sgt. Nous cozting. Nous avons créé des clients de gestion avec le slécut de gestion avec le BNT. La première fois que nous sommes au courant de la situation, ce n'est pas que vous le dites, mais nous n'avons pas au courant. C'est une question qui va dans 4 minutes. Pas d'invitation, pas d'invitation. Pas d'invitation, pas d'invitation. Pas d'invitation, pas d'invitation, pas d'invitation. Pas d'invitation, pas d'invitation. Pas d'invitation. Pas d'invitation. Bon, madame bonhomme, madame bonhomme, rapidement, je vais en précision. Parce que là encore, j'ai un souci pour qu'il n'y ait pas d'invitation. Je vais vous dire, dans le contrat qui est sous-génère à l'État et l'EDH, c'est un premier contrat. Le contrat a fallu faire obje de plusieurs modifications à travers des adendomes. C'est-à-dire que c'est l'adendome qui est autorisé sous-génère pour acheter des moteurs. Et c'est dans l'adendome qui est autorisé sous-génère. Donc, ça vous comprennez ? Ça, que dans le contractuel entre les parties, le contrat a subi une modification. Donc, le contrat a subi une modification. Tout ça que l'on a fait, le présent moment, je suis tout conforme à l'avance. Je m'apprécie de ce qu'on a dans le bonhomme. Ça, je m'apprécie de ce qu'on a inscité. Tout parce que le prêt-on a fallu sur que tout le document que l'on a gagné est conforme... Parce que le prêt-on a fallu en vertu de qui? La fin est en vertu de qui? Le titre qu'on a gagné? Sans doute. Ça a été des contrats. Ça a été un ordinateur. Ça a été un ordinateur. fournit sur l'étranger à tout, la bande de tout ça retourée. Donc, ce qui va faire à ce niveau-là, madame, n'a pas un problème. Mais, qu'on s'raîne les vrais, là, on passe là qui est extrêmement dangereux. Et c'est les mêmes qu'on a qui vont avoir des conséquences, là. Parce que, là, ça nous connaît que, au niveau de la BRH, il n'y a que des corrompus. Au niveau des ministères, il n'y a que des corrompus. Or, on a parlé de 2019. Le monde qui est dans la BRH, il a fait reconduire, donc, si on est corrompu, c'est reconduire. Mais, les ministères, c'est là, parce que, là, j'aime comprendre, ils sont corrompus liés. Parce qu'ils ont dit qu'on a que c'est au plus haut niveau que mon passé, pour que j'en prie à 146. Ça veut dire que tout le monde est corrompu. Mais, pour que ça m'a raconté, même pas en pleine formelle de l'État, qu'est-ce que ça m'a raconté comme des corrompus ? Non, mais, il n'y a pas la date de 2019. Voilà. Non, Mme Monom, Mme Monom, Mme Monom, Mme Monom, Mme Monom, il n'y a pas de 20 millions de dollars en avril 2019. On va prendre, Mme Monom. Mme Monom, il n'y a pas de 20 millions de dollars que j'ai décaissé en avril 2019. On pourrait mettre 6 millions de dollars en matin, en 4 millions d'après-midi. Maintenant, il y a tout ça. Parce que l'île dit qu'on a que ça, il y a un prix de fraude et de corruption. Mais, pour que ça m'a raconté un document que fonctionnait l'État, que ce soit au niveau de BRH, que ce soit au niveau de BMC, que ce soit au niveau de ministère de finances, pour que ça m'a raconté au plus haut niveau que des poursuites qu'il a fait contre nous. Il y a daté de qui année ? Originelle, même pas en 2019. C'est son énième décaissement qu'il a fait en 2019. Non, Mme Monom, Mme Monom, ça vient de faire nouveau. Pour que ça, la bonne rété, oui. Pour que ça fasse une saison de la rété, là. Aujourd'hui, on a fait un fait nouveau qui permet que le juge n'a fait des autres qui le fait, là. Donc, il y a un 20 millions de dollars que le BMC a prêté sur le génial en 2019. Pour que le BMC a prêté un cobre, il faut que le BRH assure que l'homme prudentiel est respecté. Mais il faut comprendre qu'il y a une réponse à moi-même. C'est pour ce que je dis à tous les niveaux. Ça veut dire qu'au niveau de BRH, le conseil qui a reconduit, c'est le conseil de... Mais c'est juste tout à l'heure, tout à l'heure. Non, Mme Monom, c'est le conseil qui a reconduit, c'est un conseil de corrompu. Le conseil, ça a tout fait l'objet de poursuivre. Au niveau de finances, les fonctionnaires de finances, à ces ministres financiers en tout, sont corrompulés, faire l'objet de poursuivre. En ce moment, c'est le conseil de poursuivre. Mais même jusqu'à ce moment de Mme Monom, tout à l'heure, c'est le conseil de poursuivre. Même si il y a une question... Mme Monom, vous remarquez que c'est vraiment important, nous voulons et... pour ton précision sur les... C'est-à-dire qu'on fait nos lettres de crédit que... que... ça aille... Mais Mme Nouton, c'est juste... Sobre, on va passer, faut-il déplacer, le médecin juste sobre, il y a un lien extrêmement important. Mme Monom, une motion... L'exception n'a pas très bonne. Mme Monom, une motion. Mme Monom, une motion. Mme Monom, une motion. Et nous, on est de garantie... Mme Monom, une motion. Mme Monom, une motion. Mme Monom, une motion pour me poser des précisions, pour que le médecin juste commenté sous-dit. Mme Monom, la lettre que BRH émette en faveur de BNC, en faveur de Sojénèves, c'est ce qu'on appelle une lettre de garantie qui régit pour les normes que la Chambre de commerce internationale de Paris établit. Et la lettre de garantie, son document s'ouvre, c'est-à-dire que le norme est obligé de payer. C'est-à-dire que émetteur de garantie, c'est-à-dire que BRH, BRH n'est pas capable, en dehors donc, de jouer la fonction de la loi, pour que les dix qu'elles ne peuvent pas payer. Paris est en lettre de garantie. C'est-à-dire qu'à l'échelle internationale, Mme Monom, c'est-à-dire que Mme Monom, en confusion, moi c'est-à-dire que ma maîtrise ce dossier. Quand on fait la lettre de crédit, on n'a pas le don, la lettre de garantie. C'est la lettre de garantie qui régit pour la Chambre de commerce, pour les normes de la Chambre de commerce internationale de Paris. OK? Et Mme Monom, même Chambre de commerce, ça a tout, le nom qui a voulu en arbitrage, le nom qui a procuré, Mme Monom. Donc ça vient pour finir. C'est-à-dire que Mme Monom, il y a une nuisance. Il y a une nuisance. OK, Mme Carçon, je vais juste répondre. OK. Vous pouvez la laisser confondre la lettre de crédit que le Sous-Génère Guénère qui selon contre l'État ici, si après 45 jours, l'EDH n'est pas capable de payer, il pourrait arriver avec l'État d'un PRH à payer. Mais c'est pour l'État qui autorise à l'État de payer les centrales d'État comme garantie pour le faire des prêts. C'est un document Il faut pas profondre. C'est un document que Mme Monom, il y a une nuisance depuis l'État qui n'est pas capable de l'État qui n'est pas capable de l'État directement de l'État qui n'est pas capable de l'État et donc il faut pas profondre ça parce que documentaire pas autorisé PNC ou pas autorisé et Sous-Génère à aller prendre les centrales de l'État ou le Bayeux en garantie. C'est ce qui est vraiment important pour nous Mme Monom. Dernière question pour nous vraiment finir au fait de poser question à Maitre Maitre Mme Monom. Mme Monom, vous avez l'arrangé qui prévoit la lettre de garantie. et la lettre de garantie à son document s'ouvrir sous cette présentation parce que dès que vous finissez mettez-le dès lors que vous présentez une facture obligée payer. C'est ça la lettre de garantie. C'est mon garantie au Bayeux qui permettent justement qu'on met ce qu'il y a. Donc moi, c'est la confusion qu'il y a créée mais moi, moi, je ne peux pas te confiter ça. M'a voulu être de garantie à vous dans la prochaine émission pour qu'on ne peut pas me former aussi dans les... Madame, pour nous conclure, pour nous... Madame, Madame, je pense qu'on est officie. Moi, je pense que même avec mon frère je ne vais pas parler de même contre là. Non, en premier temps, l'État a parlé de tel début qu'il y a un contrat entre l'Itariciens ou le Vaudu, ce qui était faux, c'était le Vaudu seulement. L'État a parlé de 25 ans alors qu'il y a un contrat de non-marchique à l'instant. Donc, on va voir que je n'ai pas parlé de même barrière. Mais, nous t'allons à me connaître est-ce que le document de la Palais a autorisé que PNC ou que ce soit la banque-là ou PNC qui concerne est-ce que autorisé que ce général mette à l'ANBNC mette les centrales de l'État en garantie. Que ce central-là est-ce que Mme Bounouf est-ce que c'est une petite centrale souverte parce que l'État Haitien pas chamb gagné contrat sous Green Motor m'en parle de restaurant et pas l'État de avou non. L'État Haitien gagné un contrat de gestion avec sur Genève, sur Vahut 1 et Vahut 1. Il a gagné Vahut 1 comme la cote. Et ça, il est un contrat quand même. Il est un contrat qui contrat, mais il est un contrat. Bon. Mais nous parlons plus loin de nous. Madame Bonhomme, rapidement, excusez-moi Madame Bonhomme. Madame Bonhomme, n'a pas vu des confusions. Même pas que ces derniers intervenants nous prenons ça. Madame Bonhomme, il faut éviter la confusion ou les confusions. Madame Bonhomme, on apprape les principes et on dit que c'est absolument qui fait droit là. que c'est que Côte d'Euchyte allait au compte 1. C'est pour ça qu'il y a Madame Bonhomme. Pour moi, pour exemple, si Mme Bonhomme vous allez dans quelque sorte, dans la banque de la France, dans la clé qui est un cobre, dans la vision 2000, dans la vision 2000, en garantie, il y a pourri d'ailleurs. Parce que beaucoup de gens ne sont pas payés, ils ne sont pas les locaux. Maintenant, si on peut participer à prendre des garanties, c'est que ce soit bien ça à Madame Bonhomme pour bien souligner ce qu'on appelle un droit. Donc ça est clair, clair pour tout le monde. Ça va avoir une confusion tout ça. C'est que c'est que c'est qu'il y a un document qui est en garantie que c'est qu'il y a un droit de bouclier. C'est vrai que c'est important. Le B.R. a fait mettre la lettre de crise, la lettre de garde en faveur de ce gèneur. Ce soit gèneur qui t'a choisi pour qu'il y ait un équipement avec qui il n'y a pas de faire. Donc ce gèneur, c'est déposé les lettres là, il déposait le BNP, il déposait le BNP, c'est ce qui peut faire. Si ce gèneur n'est pas déposé les lettres là dans BNP, ce n'est pas le BNP la donne. Ce soit gèneur qui t'a déposé les lettres de garde qui a une autre gèneur dans d'autres banques. C'est ce que c'est Mme Bounom, c'est ce que Mme Bounom, ce gèneur y a un contrat initiale avec l'État. Au cours de l'oeuvre là, ce contrat est un contrat avec l'oeuvre. Ce contrat est un objet de plusieurs modifications que l'oeuvre a des hommes. et c'est suivant tout le document ça y a, c'est ce que c'est génial, il fonctionne très, 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 très bien. Si ce n'est pas un dossier, c'est un dossier politique. C'est un dossier. Comment nous voulons, Mme Bounom? Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Merci. M. Nouvelle-Fongé. Bon, ben, regarde. Tout à l'heure. M. Saint-Just. M. Saint-Just. Non, tout à l'heure, tout à l'heure. M. Saint-Just, M. Gaston. Faut-il tendem, s'il vous plaît. Mouem gen ou question, mouem gen ou précision pou mouem gen ou à M. Gaston. Et puis m'a poson question et puis m'a bachat moun 4 minutes pou nou conclou. An fèl comme ça, parce que sinon nous voulons finir l'émission. Donc, concernant lettre de garantie ou lettre de kredi, mouem prend le soin bien tande, M. Gaston. Ou dit, d'en qu'il s'agit de payer et bachat l'an li ba gedwa et gratetet. Et sa, m'a bachat l'an jou pour tout moun et qu'on prenne la. Mais, est-si m'a koné la BRH li desle gon problème, par exemple, ta gen, ta gen, ta gon fraud, ta gon litige, est-se fol peye quand même? Bon, madame bonhomme, bon, madame bonhomme, bon, madame bonhomme, bon, madame bonhomme, m'a non litige, mais comme son dossier qui est adressé au grand public, bon, m'a bâle poule là. Et m'sou, et que de l'autre côté, y'a f'noté, y'a bachat l'oeuf chasse. Na fonctionnement de la lettre de garantie, ma vous dit encore, lettre de garantie, y'a établil, c'est suivant les documents de la chambre de commerce internationale que lettre de garantie et qu'on s'a fonctionné. Lettre de garantie, c'est l'État haïtien en tant que créancier qui fait que BRH est capable de mettre de garantie. Mais BRH lui-même, en tant qu'institution, qui émette de garantie, BRH n'a pas de droit. BRH n'a pas de droit à payer. Non, mais c'est l'État haïtien qui met des BRH pas de droit à payer, non? Non, 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 non. C'est l'État haïtien commerciale qui fait que y'a vigné avec lettre de garantie. C'est parce que y'a conné que y'a réveillé ou y'a débiteur qui est de mauvaise foi qui va arriver. Maintenant, pour contourner mauvaise foi de l'État haïtien, y'a vigné avec lettre de garantie. Ce qui fait que y'a du consacré sur l'obligation souveraine ou même qui détend de lettre de garantie pour couper en éventuelle mauvaise foi de l'État haïtien dès que y'a présente au facture qu'il faut payer parce que c'est ce qui est arrivé. Parce que c'est qu'on a fait affaire à l'État. Et au conné l'État haïtien, l'État haïtien a une réputation de mauvaise foi ou bien la loi de l'État n'a pas une difficulté qui a créé qu'on a pris un bon marché administratif pour faire la loi de l'État. Et bien, on a maintenant que le contrat actuel de l'État et on a maintenant des garanties. C'est la lettre de garantie. La lettre de garantie qui a l'État mais alors qu'on fait du courant et puis le facture est suivant le facture de l'État et on a présenté à la lettre de garantie à la lettre de garantie que l'État est-ce que c'est que chaque facture doit Mme Bonhomme le faire. C'est ça que Mme Bonhomme a fait. Bon, tout à l'heure. Moi, je me suis prof à regarder une question. Mme Bonhomme, Mme Bonhomme, Mme Bonhomme. Mme Bonhomme, c'est juste. Je vais me finir Mme Garçon. Je vais me finir parce que la question, Mme Bonhomme, et ou dit que Mme Gaston ou la Mme Gaston? Mme Bonhomme, ok, c'est l'État haïtien, sa dit qui mande BRH pour le pays. Comme la deux parties yon yon en conflit. On dit, imaginez que son jénère li même li pa respecte les parties par là, li pa baye courant. Est-ce que sous présentation de la lettre de garantie ben, c'est Mme Bonhomme, je kon baye comme ça et puis le pays. Non, Mme Bonhomme, Mme Bonhomme, Mme Bonhomme, lettre de garantie y'a, c'est un mécanisme celui-là, il y a les règles qui sont toutes. Maintenant, si le tas t'as fait besoin de BRH pas payé, je vais bagager pour ça. Mme Bonhomme, mais je me dis, Mme Bonhomme, mme Bonhomme, malheureusement parce que nous t'as bien aimé et... Mme Bonhomme, Mme Bonhomme, si nous nous sommes sous le doigt, quand nous sommes venus, quand nous sommes dépressifs, d'autoccurre, toutes les bagailles, c'est avec plaisir que nous sommes tous les principes. Maintenant, c'est un conflit mire, je n'ai pas à mettre de l'eau dans mon adversaire, c'est un adversaire qui boit le lit, c'est un point, c'est un point. C'est un point. de crédit ou bien de garantie. Moi, je m'insiste sur lui, je suis capable de comprendre. Mais ça, l'auditeur dit qu'effectivement, son document s'ouvre, mais en l'absence de fraude à la base de son abstention, il écrit « Cour de cassation française février 2013 ». Oui, mais, oui, mais, c'est vrai. Merci, Jules, s'il vous plaît, Maitre Gaston. Mme Bonhomme, il n'y a pas de fraude à la base de la lettre de garantie. Il faut une lettre de garantie. Et, son lettre qui là, en 2018, son lettre qui là, ça a été très long, depuis que le contrat a commencé, c'est qu'on m'a savent avec la lettre de garantie. Et permet-il qu'on fait religieusement, régulièrement, sous base de la lettre de garantie. C'est-à-dire qu'on fait très bien. Regardez-moi, Mme Bonhomme. Mme Bonhomme, Mme Bonhomme, c'est que, ce n'est pas une expérience de dépense, c'est que ce n'est pas une expérience de dépense, à BMW. Ça veut dire que, il n'y a plus de dépense qui fasse. Il n'y a plus de gaz qui est utilisé. Il n'y a plus de gaz qui est utilisé pour baie courant. Dans le secteur énergétique, comment je vais dire ça? Son secteur, Mme Bonhomme, matériel, il n'y a plus de 20 000 piles. Par exemple, le journaux début de l'émission, le achetant au moteur, il faut jouer au mégawatts, c'est 1 million de dollars pour un mégawatts. Ce achetant au moteur de 17 mégawatts, ça veut dire que dépensez 20 millions de dollars pour un moteur de 17 mégawatts. Regardez pourquoi tout récemment. Vous avez trois chiobines qui n'appelent l'équipe à préparer. 60 millions de dollars. Où l'État ici, si on a un contrat avec un compagnie, en dépit de ça, l'État fait mauvaise supervision, il y a deux chiobines qui en pannent. Mme Bonhomme, nous, ce 100 millions de dollars que l'État paye pour réparation seulement. Ça veut dire que, Mme Bonhomme, depuis qu'on a fait ça avec Mme Bonhomme, qu'on va l'utiliser, Batch, ou bien qu'on va l'utiliser centrale d'électriques, n'importe où on fait la Mme Bonhomme, lui demander des investissements qui est assez lourds, et c'est pour raison ça. L'État fait appel au privé, même qu'il y a un portionnaire, il y a tout du privé, il permet de le privé à lui même. Le privé qui investit, il peut concéder à la privé à l'exploitation pendant un certain temps, et au terme de contré à la privé à lui, votre procédé à l'État. Mais qu'on a conclu entre l'État, entre l'État et ce projet d'électriques, mais le contrat dit, qui ça vous fait ? Le contrat dit qu'on a fait qu'il faut aller en arbitrage, le contrat dit qu'il faut aller en arbitrage. Mme Bonhomme, Mme Bonhomme, Mme Bonhomme, Mme Bonhomme, il ne faut pas se fouvoyer. Et d'abord, le document qu'on fait parler, le seul objectif, c'est le EDH pas qu'il a payé pour se générer pour un copier d'un EDH. C'est pas qu'il y a l'autre bagaille. Toutes les théories, c'est pour faire l'auditeur, il ne faut pas comprendre que ce n'est pas qu'il doit prendre le centre. Mme Bonhomme, 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 donne le nom du document. C'est pas eux-mêmes qui a fait interview, malheureusement, je suis désolé. Maintenant, deuxième bagaille. Mme Bonhomme, vous pouvez diriger l'émission, vous pouvez faire l'émission. Mme Saint-Just, souviens la parole, Naptano. Très bien. Maintenant, il y a un principe universellement appris que la faute corrompte. tout. Donc, objectif, émission, et tout ça, l'abdi, il n'y a pas plus qu'une autre temps, il n'y a pas de question de payer, il n'y a pas de payer. Le débat, c'est qui ça? C'est que ce génère entre avec complicité de toute part, il n'y a de prendre l'argent dans PNC avec centralité. Il s'est réunis, il va l'autre baguette. Il n'y a pas l'autre baguette. Mais le monde qui a fait des marronnages, ce n'est pas ça, l'abdi. Le débat, est-ce que ce génère est capable de prendre les centrales de l'État haïtien pour les albayos en garantie? Et, on a pour répéter encore, l'État haïtien n'y a pas de contrat avec ce génère sous le grain de moteur. Et, sous le lobby, sous l'ampoule, il y a le contrat de gestion avec ce génère. Et, sous, central, il y a une compréhende de l'agence au génère. Il a calculé qu'on y a. Il a pris l'agence qui n'a pas l'agence. C'est pas ces 394 millions de dollars. Il a mis les 123 millions de dollars sur facturation que il a fait pendant l'exécution du contrat pour se faire lui-même devant la Cour de Cassation parce que il a gagné une action en décision qui fait contre le jugement de l'agence. Donc, l'éclair, pour ne pas intuire le public en égore, eh bien, il y a là, il y a un document qui a fait un document qui a fait un contrat qui a fait un document 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 avec ce Génèvre. Il n'y a plus d'autoriser ce Génèvre à mettre les structures de l'État comme garantie. Ok, nous fermons ça parce que nous ne pouvons pas rencontrer du tout là-dedans. Et c'est clair, concernant K, Réginal, Max, Jean, Vaub, et Vision 2000 font l'entrevue avec Métro Fanfan Guerillus, qui c'est avocat Réginal Vaub. Il dit qu'il n'y a pas compris que les clients ont des problèmes, parce qu'il n'y a pas de conseil d'administration, et que l'État va jamais porter plainte contre lui. Nous tous les deux, nous avons une lumière sur ça? Non, Mme Bonhomme, nous n'y a pas de plainte contre l'État faute, nous n'y a pas de plainte contre l'État faute. Que ce soit la situation correctionnelle de l'État faute, mais Mme Bonhomme, pour comprendre que l'État faute contre Réginal Vaub, il y a des sous nos dossiers que malheureusement nous ne pouvons pas révéler à travers la presse. Il n'a jamais été membre du conseil d'administration d'assogénère. Il n'a jamais été membre du conseil d'administration d'administration. Il n'a jamais été membre du conseil d'administration 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 d'administration. Il n'a jamais été membre du conseil d'administration d'administration d'administration. Il n'a jamais été membre du conseil d'administration 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 d'administration. Il n'a jamais été membre du conseil d'administration 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 d'administration. Il n'a jamais été membre du conseil d'administration 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 d'administration. Il n'a jamais été membre du conseil d'administration 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 d'administration. Je vais faire son profil avec l'administration. Ce n'est pas du tout un problème. Et ce qui est important, c'est que... Mais qui était le médecin juste? Une motion. Madame Bonhomme, je voulais croire que jusqu'à présent, le médecin juste de bonnes fois. Pour l'information, il y a deux qui sont faits. Vous voulez voir de bonnes fois. Pour le bonnes fois pour l'information, il y a le sort fait. Je vais voir si le régional ne va pas suivre notre dossier. Parce que le régional va appliquer trois mandats dans le métier. Nous mettons un mandat d'amener avec le commissaire. Pour l'instant, nous pouvons un mandat d'amener. Nous avons un problème dans le pays. Nous mettons un deuxième mandat contre l'info pour faire complot contre l'assouté de l'État. Et nous avons un troisième mandat d'amener. Nous avons un bonnes informations. Non, alors là, ça y a plusieurs dossiers là, alors. Alors, mon dossier, confrément par les rames, pas au courant de lui. Nous avons un chargé de sa question. Est-ce que nous avons un problème pour l'assouté de l'État ? Nous avons un rapport, nous avons un rapport entre l'État. Mais on ne va pas faire tous les deux, c'est le passé. Monsieur, monsieur, monsieur. Mme Bonhomme, même mélodie avec vous, j'ai l'impression. Mme Bonhomme, même mélodie avec vous, j'ai l'impression. Par exemple, Mme Bonhomme, Donc, c'est qu'il y a un juge d'instruction, juge d'un l'at-là. Il y a deux plaintes, oui. Le prêtre, c'est citoyen lambda. Parce que là-bas, je n'ai pas le fil. Il y a besoin d'arrêter mon nom. Dans un premier temps, je prends deux citoyens lambda. Il faut des plaintes pour l'association de malfaiteurs pour menacer deux mois et complot contre l'assouté de l'État. Et ensuite, je viens dans un deuxième date à Fébienne. Ce qu'on peut faire de l'État ? Oui, Mme Bonhomme, c'est que je dois faire de l'ification. Oui, Mme Bonhomme, c'est ça. je connais le bon bon je connais le coin est bon et moi je comprends et moi tout ça déjà et confrère comment c'est battu nié ou contre ça pour faire le yo avocat à faire un petit mec au mot au fond le droit et à la loi monsieur le nécessaire sera fait monsieur non a fini là parce que nous c'est min d'abandonne en fait à nous déjà consommer. Ma paix remercier nous, mais vraiment en pile, en pile, du fait que nous dépréterons à exercer ça et maintenant. Merci, M. Stanley Gaston, et bonne journée, à très bientôt. Ok, bonne journée, Mme Bonhomme. Et Mme Bonhomme, après, est disponible pour s'il y a des informations complémentaires, nous-mêmes nous sommes soumettés à la presse. Et puis bon, même si ces situations sont compliquées, difficiles, même si il y a pas eu des un grotte pot, il y a pas du côté du bon doigt, mais il y a pas eu des actions. Ok, combien de monde là qui concerne le dossier qui a mis des adhérents? Dans la deuxième version, il y a quatre monde qui concerne. Mais dans la première version, il y a pas eu de huit monde qui se concerne. Tout à l'heure, tout à l'heure, c'est-à-dire quatre choses, il y a pas concerné encore ou bien, qui est le problème qui a mis des dossiers? Les dossiers allant qui ont évolué. C'est l'État, vous m'dez, c'est que c'est un cassez de GRAB, des frères. M'endez l'État, m'endez l'État, m'endez l'État pour dire que ce il ya tout espíritu, donc vous n'oubliez pas, et maintenant, il y a pas eu de l'uni possible, on a poursuivi, il y a poursuivi, il y a poursuivi, il y a poursuivi, Jean Marie Vob, il y a poursuivi Réginal Vob, et puis il y a poursuivi, Andièv, Elisabeth, j'ai pas eu de Stripal, dans la deuxième dossiers. Ok, tout le monde, ça, on en soit gêné. Oui. Ok. Et, ben, voilà. Merci, M. Gasson, mais pas raccroché, non. Sinon, on a un gros problème technique. Je vais juste saluer M. Nouton Saint-Just, parce qu'on a nous capables raccrochés en même temps. Je te soulignons. Et M. Nouton Saint-Just, merci pour la disponibilité. Bonne journée. C'est à nous-mêmes pour nous. Merci, Mme Bonhomme. Avant de finir, permette-moi de présenter un parti à la presse en général avec le départ de notre ami, notre confrère, compère Philo. Nous connaissons toute la presse qui est bouleversée par ce départ. Donc, nous souhaitons-nous un bon parcours, bon voyage. Et, là, point acte de ce que, maintenant, les gars sont cités, non. Original, vogue, fils, deuxième dossier, deuxième plate-là, par contre, c'est-à-dire, oui, fait. Et, nous n'avons pas de précision tout sous question du contexte politique que nous avons parlé. Nous avons dit que nous sommes dans le contexte du pays. Or, depuis en 2014-2015, il y a des négociations entre les Tahitiens et les gens qui ont donné le courant et les gens qui ont de changer le contrat ou de réviser le contrat donc, question, la problématique de l'énergie électrique est posée bien avant au temps 2017-2018 et qu'on pouvait appeler. et il a fait rappeler encore pour nous finir que ce dossier, ce y a un dossier qui n'a pas gagné pour le loin, soit action de dépréduire correctionnelle qui se génère et rien de cause, soit la politique de déposer le 8 novembre et qui devons juste faire objet d'une action de dédicement qui se dédicent par contre la Cour de cassation. Il s'agit de dire l'autre dossier que les dirigeants de la société prennent les centrales de l'État et en garantie la banque et en garantie l'agent sous les centrales qui partent pour eux. C'est de ça qui s'agit madame Boudon. Merci une fois de plus et nous sommes comme vous le savez très bien toujours à votre disposition. Merci beaucoup. Au revoir, médecin. Juste au revoir, Stanley et Gaston. Merci tout le monde qui t'as suivi et Michonne. C'était Marie-Lucie Bonhomme et bonne journée, bonne semaine sur Vision 2000, bien sûr. et bien sûr. Merci à tous.